Bonsoir et bienvenue dans Classe du Pacifique. Ce soir, je vous parle des cycles de l'école primaire en Nouvelle-Calédonie. De la maternelle au CM2, cours moyen deuxième année, il y a trois cycles. Trois cycles pour apprendre à vivre ensemble, à lire, à dire, à écrire et compter. Pourquoi trois cycles ? Réponse et débroussaillage avec ce sujet. C'est le cours de l'apprendre. Une définition très juste qui concerne cette année 27 250 enfants en Nouvelle-Calédonie, répartis en cycle 1, cycle 2, cycle 3 et CLIS. Autrement dit, entre la maternelle et le CM2, on trouve cette année environ 30 000 enfants. Les contenus d'enseignement et les compétences à acquérir sont répartis sur trois cycles et définis avec précision dans des textes livrés et autres documents officiels de la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie, la DINC. Ils répondent à des principes et tiennent compte aussi du développement physiologique de l'enfant. Le premier principe, tout d'abord, c'est répondre à, je dirais, des objectifs de mettre de la cohésion dans une école, de la cohérence, de l'écoute envers les parents et surtout, je dirais, d'aider les enseignants à se retrouver, à pouvoir se retrouver autour de progression, de programmation, de projets communs. Ça, c'est le premier souci. Le second souci, l'organisation en cycle répond à, je dirais, des soucis d'ordre pédagogique. On part du principe que les enseignements, les contenus d'enseignement, les savoirs, ce sont des savoirs qui sont sans cesse en évolution, qui sont en progression, qui sont, je dirais, en cohérence avec la société, qui évoluent. Donc, les gamins, on doit aussi les prendre comme tels, c'est-à-dire se baser sur leur rythme d'apprentissage, sur leur évolution. Donc, il faut diviser un petit peu les contenus en plusieurs cycles pluriannuels, cycle 1, cycle 2, cycle 3. Ici, dans cette école de la vallée du tir, il y a 122 enfants en cycle 1. Ils ont donc entre 2 ans, 9 mois et 6 ans et sont répartis en 3 sections, petite section, moyenne section et grande section. On apprend à lire, on apprend à dessiner, on apprend à écrire des mots et puis on apprend à faire des leçons. Ce matin, on a fait un semain, on a écrit le mot école et puis après on doit aller écrire le mot école au tableau 5 fois et puis après on gagne une image comme ça. Je ne connais pas tout jusqu'à la terre. J'apprends à écrire en même jour. Le cycle 2, grande section pour préparatoire et cours élémentaire première année, CE1, est le cycle des apprentissages fondamentaux. Les approfondissements se font en cycle 3, soit CE2, CM1, CM2, cours moyen première année, cours moyen deuxième année. Trois cycles distincts mais continus. Les trois cycles sont continus. Le cycle premier, bien sûr, est un cycle qui est fondamental. C'est le cycle des apprentissages premiers, d'ailleurs ça s'appelle comme ça. Toutes les bases sont données à ce moment-là, à savoir déjà la socialisation, le vivre ensemble, vivre et construire ensemble. Tout le travail qui se fait en cycle 1, avec des contenus qui sont étouffés au niveau du cycle 1, doit être suivi en cycle 2 et cycle 3. Donc aucun cycle ne doit être laissé de côté. Les programmes de l'école primaire de la Nouvelle-Calédonie, définis par la DANC, sont donc divisés en cycles pour mieux apprendre et comprendre en tenant compte d'un ensemble de spécificités. L'occasion de mener tous les élèves sur le chemin de la connaissance. Pour en savoir plus sur les programmes, les contenus, les méthodes et les outils de l'école primaire, rendez-vous sur le site de la Direction de l'Enseignement de la Nouvelle-Calédonie, l'adresse est inscrite, ou alors sur nos sites cndp.fr et cdp.nc. Je vous souhaite une très bonne semaine et rendez-vous lundi prochain. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501